Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Par cette annonce hier soir, le président de la République a donc scellé le sort des 1500 soldats français encore présents au Niger. Engagés dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel, ils devront tous avoir quitté Niamey d'ici la fin de l'année. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les poutchistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, est lui aussi rappelé. Cela fait dix jours qu'il vit confiné dans l'enceinte de l'ambassade avec ses équipes sous la menace d'être expulsé et surtout d'être attaqué, comme ce fut le cas violemment à la fin du mois de juillet. Une partie de la façade du bâtiment a été incendiée. La fin de la présence diplomatique et militaire française, c'est ce que souhaitaient les poutchistes. Depuis leur prise de pouvoir le 26 juillet, les hommes du général Chiani enchaînent les diatribes anti-France, accusant même l'ancienne puissance coloniale de vouloir envahir le pays. La France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Avant même le coup d'État, des rassemblements anti-France avaient déjà lieu régulièrement à Niamey ces derniers mois, comme ici, devant la base aérienne 101. Avec des slogans rappelant ceux entendus dans d'autres pays, théâtres de coup d'État récemment, Mali ou Burkina Faso. On ne veut pas de la France aujourd'hui, on ne veut pas de la France demain. Ils n'ont pas le seul notre pays tranquille. Nous sommes ici pour exprimer notre détermination, notre engagement et notre dévotion à faire partir la force militaire française et toutes les bases militaires qui siègent notre territoire national. Dans certains de ces cortèges, des drapeaux russes brandis, soulevant la question d'une possible influence de Moscou dans la contestation. Sur les réseaux sociaux nigériens fleurissent des contenus comme celui-ci, une vidéo truquant la voix d'Emmanuel Macron, vue plus d'un million et demi de fois. Elle fait annoncer au chef d'État français sa prétendue démission. Le temps est venu d'ouvrir un nouveau chemin pour la France. C'est pourquoi j'ai pris la décision difficile, mais nécessaire, de démissionner de mes fonctions de président de la République française. Il n'en est évidemment rien, mais ce départ contraint du Niger est pour Emmanuel Macron le troisième camouflet en moins de deux ans en Afrique. Si l'on remonte à 2016, cela fait même quatre fois que les soldats français sont chassés. Après la République centrafricaine, le Mali, puis le Burkina Faso en tout début d'année. Il ne restera bientôt que 4000 soldats français sur le continent, dont 1500 à Djibouti, 900 en Côte d'Ivoire, 400 hommes au Sénégal, 350 au Gabon et un millier au Tchad, les derniers au Sahel. Suffiront-ils à contenir les groupes islamistes ? Les régimes koutchistes promettaient justement de le faire mieux que la France. Les résultats qu'ils ont commis ne sont pas au rendez-vous. Très clairement, les groupes islamistes gagnent du terrain. Très clairement. Et au Burkina Faso, il y a une bonne partie du territoire burkinabique qui échappe au contrôle de l'État. Et au Mali, il en est de même aujourd'hui, puisque l'extension du périmètre de conquête des groupes islamistes s'étend aujourd'hui pratiquement au-delà du sud, au-delà du centre. Et ils menacent fortement les environs de Bamako. Au Burkina Faso, les attaques djihadistes ont fait 17 000 morts depuis huit ans, dont un tiers depuis la prise de pouvoir du régime koutchiste, il y a moins d'un an.